Bonsoir chers amis, comme promis, me voici devant vous pour vous parler de l'enseignement des langues vivantes étrangères en général et en particulier nous allons plutôt parler de ce que nous proposent nos candidats au municipal à Lille. J'ai pris cette initiative parce que ça fait quand même des décennies qu'on entend parler de langues vivantes étrangères, des plans, des réformes et les citoyens le disent, ça n'a jamais marché je vais donner une preuve voilà la preuve un citoyen m'a écrit par exemple elle s'appelle Mathilde elle écrit ceci en france on nous apprend très mal à parler anglais les profs ne prennent pas le temps de nous parler anglais pour que nous fassions la même chose sauf un bac plus deux mais pas au collège ni au lycée et ceci est vraiment dommage voilà et on peut multiplier des témoignages comme ça qui où les citoyens se plaignent les citoyens ne comprennent pas qu'on ils suivent des cours des langues étrangères l'anglais en l'occurrence mais quel que soit le nombre d'années d'apprentissage au bout du compte ça donne rien ils sont incapables de communiquer à bâton rompu dans la langue cible c'est pas normal il ya un problème et je sais que les français ne sont pas des idiots c'est évident c'est un problème de système c'est un problème des politiques alors moi je je demande à corps et à cri qu'on puisse changer ce système qu'on puisse changer des politiques pour que les langues vivantes étrangères en france n'est plus des vivants que le seul nom et c'est ça l'enjeu justement par rapport aux municipales nos candidats ils sont trois candidats messieurs je commence je vais commencer par les dames respectons les dames je vais commencer par madame martine au prix chez nous à l'île très connu notre mère actuelle numéro 2 nous avons madame violette spilboot et en trois messieurs stéphane bali trois personnages trois projets trois visions mais la même priorité finalement l'anglais ils ont choisi de mettre en priorité l'apprentissage de l'anglais à l'île ce qui ne peut que me réjouir moi tant que professeur d'anglais évidemment seulement compte tenu la situation nationale étant donné que les résultats ne sont pas au rendez vous depuis des décennies je suis comme tous les linois curieux de savoir comment nos candidats par les biais de leur projet ils vont faire en sorte que à l'échelle locale nous fassions mieux qu'à l'échelle nationale c'est ça le défi à relever justement que nous proposent nos candidats madame martine au prix nous propose un plan anglais pour une véritable initiation dans toutes les écoles maternelles et élémentaires madame violet spilboot nous propose l'île bilingue faire de l'île une ville bilingue l'anglais pour tous à l'école à raison de deux heures par semaine et en trois pour monsieur stéphane bali apprentissage des langues étrangères renforcées vu comme ça ça veut rien dire tout compte fait rien dire c'est des formules magiques apprentissage des langues étrangères renforcées ou l'île bilingue c'est ambitieux c'est audacieux mais entre le rêve et la réalité il ya un fossé c'est pourquoi moi je sollicite je demande à nos candidats de pouvoir donner des détails par rapport à le programme pour dire c'est qu'il ya derrière ce projet en trois nous avons le plan anglais pour une véritable initiation véritable initiation dans toutes les écoles maternelles et élémentaires véritable initiation voilà des questions se posent les questions se posent forcément en tout cas vu comme ça les projets sont alléchant alléchant apprentissage de langues étrangères renforcée ça c'est messieurs stéphane bali l'île bilingue c'est aussi ambitieux et audacieux c'est intéressant et enfin plan anglais pour madame au prix madame martine au prix plan anglais pour une véritable initiation dans toutes les écoles maternelles et élémentaires honnêtement quand on entend ça on se dit ça va bouger à l'île ça va changer mais quand on connaît les contextes nationales où des nombreuses promesses ont été faites depuis toujours depuis mon arrivée en france tout au moins je vois beaucoup des promesses qui savait la postérie fallacieuse hélas par exemple en 2000 il y avait une promesse qui avait été fait à l'échelle nationale par les liens des ministres de l'époque il y aurait eu un plan quinquennal donc 2000 à 2005 plan quinquennal c'est à dire on démarrer l'apprentissage des langues vivantes étrangères dès la maternelle en cinq ans on couvrait toute l'école primaire donc de la maternelle en primaire malheureusement ce plan n'a jamais vu le jour il n'a jamais vu le jour et pourtant il était annoncé pompeusement mais il n'a jamais vu le jour et ça ce n'est que un des promesses enfin un des projets qui avaient été annoncés et qui n'a jamais vu le jour une deuxième promesse par exemple avec un autre ministre qui lui faisait la promesse selon laquelle ont commencé l'apprentissage de l'anglais dès l'âge de trois ans mais monsieur luke châtel et ben oui on a entendu l'apprentissage de journaliste en avait fait l'écho mais au final est-ce que ça a été fait non c'est ça le problème avec des promesses les promesses sont faites et ils sont entendus par les français mais au final ça ne se fait pas et apparemment ça n'offuse que personne on dirait que c'est normal moi je pense que ne serait-ce que sur le plan moral ce n'est pas normal parce que quand les aujourd'hui même et l'enfant qui commence l'anglais en maternelle aujourd'hui nous sommes à peu près sûr qu'à la fin de son cursus scolaire dans quelques années il parlera pas l'anglais pourtant c'est ça le problème justement que au dès le départ on sait à priori qu'à la fin ça sera ça sera le fiasco si j'ose dire c'est ça qu'il faut que ça change il ya un problème politique certes il ya un problème pédagogique aussi bien aussi un problème moral parce que les enfants font confiance à l'école il faut confiance aux enseignants et ils se disent moi je me souviens enfin beaucoup me le disent que moi j'aimerais bien parler d'anglais parce que je vais partir en angleterre où j'ai des copains anglais où j'aime des chansons ils ont des ambitions donc ils font confiance à l'école mais au bout du compte ça donne rien il ya un problème moral aussi moral moi je ne comprends pas mais c'est un problème c'est ce n'est même pas un problème la pratique des langues étrangères en particulier ce n'est pas un problème c'est une question de rigueur c'est une question de d'ordre c'est une question d'harmonie c'est une question de mobilisation c'est une question de motivation de confiance la confiance il ya plus de confiance aujourd'hui on ne peut pas faire confiance à un système qui ne donne pas le résultat escompté ce n'est pas possible donc il ya une crise de confiance crise de confiance forcément vis-à-vis de l'école ce qu'on ne donne pas satisfaction on va s'inscrire un coup d'anglais au bout du compte on parlait pas l'anglais de confiance crise de confiance vis-à-vis des enseignants parce que l'ancien est là il fait de son mieux on pense que ça va ça va marcher au final ça ne marchait pas crise de confiance la part du ministre de l'éducation national aussi les ministres successives parce qu'ils ont mis en place des plans mais au final ces plans ne donnent rien comment peut-on faire confiance de qu'il ya une crise de confiance généralisée et ça nous sommes un grand pays petit pays nous sommes capables j'ai dit nous sommes quand j'ai l'effet sur le terrain ceux qui me connaissent ça nous sommes capables de changer ce système et je souhaite tout mon coeur qu'on le change parce que pour moi il n'est pas adapté aux langues vivantes étrangères j'irai même plus loin il est incompatible incompatible avec l'enseignement des langues vivantes étrangères on se rend à partir du moment où à la fin les enfants ne parlaient pas la langue vivante qu'ils ont apprise mais c'est le même résultat que pour les langues mortes tout compte fait tout compte fait donc le système n'est pas adapté et l'un des problèmes l'un des problèmes crucials problème crucial je dirais c'est la formation la formation par exemple à l'école primaire nous avons un rapport qui est sorti il n'y a pas très très longtemps en avril du cnesco les conseils nationals de d'évaluation des systèmes scolaires il dit quoi seulement 10% 10% des enseignants du primaire sont issus des formations langues étrangères 10% ça veut dire la majorité des enseignants qui sont dans les écoles primaires n'ont pas la compétence linguistique n'ont pas la compétence les noms sont pas qualifiés c'est un problème ça moi je pense que c'est une erreur même d'appréciation politique à l'école primaire dès la maternelle jusqu'à l'école primaire c'est cette période là où les enfants sont très réceptifs c'est connu ça c'est à ce niveau là qu'il fallait mettre le paquet le maître en place une un plan de formation pour que ces enfants puissent acquérir des bases linguistiques solides dès le départ c'est ça qu'il fallait faire c'est ça qu'il faut faire si on ne le fait pas tant qu'on ne le fera pas malheureusement on peut quand même s'inquiéter que je sais pas comment ça commence et passe la formation l'apprentissage de l'anglais face à un ancien qui n'est pas compétent comment voulez vous que ces enfants puissent acquérir des bases linguistiques solides ce n'est pas possible c'est quand je pense à la phonologie de l'anglais la prononciation de l'anglais quand on ne connaît pas maîtrisent pas l'anglais ce n'est pas possible on va prononcer n'importe comment et ça c'est dramatique c'est dramatique c'est dramatique donc c'est bien moi je suis content que nos élus futurs élus proposent des plans qui sont des projets qui sont ambitieux on est bien d'accord je récapitule pour monsieur stéphane bali apprentissage des langues étrangères renforcées je vais interpréter il me le dira quand je vais le voir parce que je prends le rendez vous avec j'espère avec chaque candidat en tout cas je leur lance l'appel je suis disponible la semaine prochaine s'ils veulent me voir je vais je vais les voir ou qu'ils m'expliquent un peu dans le détail ce qu'ils entendent pas le fond du projet qu'ils proposent apprentissage de langues étrangères renforcées je ne peux pas me prononcer là je ne sais pas ce que monsieur stéphane bali propose derrière donc je vais le voir avant de me prononcer de la même façon j'aimerais bien rencontrer aussi madame violette qui nous explique l'île bilingue comment par quelle formule voilà qu'elle va transformer l'île en une ville bilingue comment il est marqué l'île bilingue l'anglais pour tous à l'école deux heures par semaine je ne vais pas faire des commentaires à ce stade je préfère d'abord rencontrer chaque candidat et après on verra par la suite samedi prochain je ferai les points après avoir rencontré ou avoir eu un entretien même téléphonique avec chaque candidat madame martin au prix au prix pardon propose un plan anglais pour une véritable véritable initiation dans toutes les écoles mathématiques et élémentaires on pourrait dire waouh tout ça c'est formidable mais je ne sais pas ce que je ne veux pas critiquer ce n'est pas le but je veux simplement comprendre le fond de tous ces projets et je veux que l'île soit enfin doté d'une véritable politique et que nos enfants ne soient pas sacrifiés parce que tant qu'on n'aura pas un nombre suffisant des enseignants qualifiés compétents à l'école maternelle et à l'école primaire c'est quand même un souci donc on peut promettre les choses mais tant qu'on n'a pas résolu les problèmes de formation c'est inquiétant ça donc on peut promet tout ce qu'on veut mais il faut d'abord résoudre les problèmes pédagogiques pédagogiques parce qu'ils sont en première ligne les enseignants s'ils sont pas bien formés on peut promet tout ce qu'on veut ça ne marchera pas et c'est le cas aujourd'hui on voit bien h à l'échelle nationale il ya un vrai souci les langues vivantes étrangères ou moins sont mortes sont mortes tant qu'elles seront pas parlé elles sont mortes